La sélection nationale s'est imposée face à son homologue ougandaise, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2023, sur le score de deux buts à un. Mohamed Amin Amoura est passé par là. Pour revenir à la physionomie du match, on assiste à une première mi-temps marquée par un grand engagement physique de la part des deux équipes. Malgré un manque de cohésion, la sélection nationale, avec un 11 remanié, ose vers l'avant et tente d'ouvrir le score. Mais elle se contente par des tentatives timides. Quant à la sélection ougandaise, elle tentera de son côté de trouver la faille, mais sans y parvenir face à une défense algérienne solide. Il va falloir attendre jusqu'à la 42e minute pour que les efforts de la bande à Jamel Belmadi soient récompensés. Profitant d'un mauvais renvoi du gardien de but ougandais, Abdelhi reprend la balle et tente le tir. Le portier adverse repousse la balle qui revient sur les pieds d'Amoura. Sans aucune difficulté, il met le cuir au fond des filets et débloque enfin la situation. C'est donc sur le score de un but à zéro en faveur de l'Algérie que l'arbitre gabonais renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Après la pause citron, les Ougandais rentreront plus déterminés pour remettre les pendules à l'heure. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils exercent une forte pression sur les bois de Mandrea, mais en vain. Quant aux Algériens, ils montrent une très bonne maîtrise de jeu. L'incorporation d'Aouar et Marez va apporter du ponche au compartiment offensif. Au moment où les Ougandais exercent une pression, les protégés de Belmadi mènent une contre-attaque rapide. Un joli jeu collectif sera concrétisé par un deuxième but, signé Amoura. La rentrée de Benrama et Slimani va apporter encore un plus à la ligne offensive des Verts. Ils se procurent plusieurs occasions franches et se montrent plus dangereux dans le camp Ougandais, mais sans efficacité. La suite du match sera gérée intelligemment par les Fenecs, malgré un but de l'Ouganda, inscrit par Lucif contre son camp. L'arbitre gabonais siffle la fin du match sur une victoire des Algériens. Une victoire très importante pour espérer gravir des échelons au classement FIFA. Incroyable mais vrai. Après son sacre africain, Lusma voit Macron devenir le nouveau sponsor du club à partir de la saison prochaine. Lusma, l'un des clubs les plus emblématiques du football algérien, vient de conclure un partenariat de grande envergure avec l'équipementier italien Macron. Cette nouvelle est une excellente nouvelle pour Lusma, qui avait précédemment été habillée par Capa, une autre entreprise italienne spécialisée dans les équipements de sport. Le nouveau contrat, d'une durée de trois ans, permettra à l'USM Alger de bénéficier des jeux de maillots et autres accessoires sportifs fournis par Macron, une marque réputée pour sa qualité et son design innovant. La cérémonie de signature de ce contrat s'est déroulée en présence des représentants de Macron en Algérie, ainsi que des hauts dirigeants de Lusma, à savoir Ahmed Arabe, président du conseil d'administration, et Reda Abdouche, directeur général du club. Ce partenariat renforce la relation entre l'USMA et l'Italie, pays qui excelle dans le domaine du sport et de la mode. La marque Macron est connue pour son engagement envers les clubs de football, et cette collaboration offre de nouvelles perspectives passionnantes pour l'USMA. Lourd verdict et aggravation de la peine La cour d'Alger a rendu aujourd'hui, dimanche 18 juin 2023, son verdict dans l'affaire du journaliste et directeur des médias Radio M et Maghreb émergents, Issan El Khadi. Celui-ci est condamné à sept ans de prison dont cinq ans ferme, a indiqué l'avocate Feta Sada. Lors du procès qui s'est tenu le 4 juin dernier, le parquet général près la cour d'Alger avait requis une peine de cinq années de prison. Ce verdict est plus lourd que celui prononcé en première instance à l'encontre du journaliste, le 2 avril dernier, par le tribunal de Sidi Mamed et qui était de cinq années de prison dont trois ans ferme. Le tribunal avait également prononcé la dissolution de la société Interface Média, éditrice de Radio M et Maghreb émergents, la confiscation de ses biens, et 10 millions de dinars d'amende ainsi qu'un million de dinars de dédommagement à l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui s'est constituée partie civile. Issan El-Kadi est poursuivi sur la base des articles 95 et 95 bis du code pénal relatif à la réception de fonds de l'étranger à des fins de propagande. Des accusations que ses avocats ont contestées à maintes reprises. Il avait été arrêté, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022 à son domicile, à Boumerdes. Après cinq jours passés dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, il a été placé, le 29 décembre 2022, en détention provisoire. Comme au temps de la guerre de libération, l'hymne national algérien Kassamun fait trembler l'arrière-garde néocoloniale. Ainsi, après l'agent de la DGSE, et ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, qui court toujours derrière l'Algérie, c'est au tour de la ministre française Catherine Colonna, de réagir au retour d'un couplet dans l'hymne national, évoquant la France coloniale et ses crimes contre le peuple algérien. La chef du Quai d'Orsay estime que le décret présidentiel promulguant le retour du couplet, le 24 mai 2023, pouvait apparaître à contre-temps, estimant que l'hymne national français n'était pas tout à fait affectueux non plus, mais que personne n'était cité. Interrogée sur LCI vendredi soir, Catherine Colonna a souligné que c'était très daté et qu'il fallait replacer cela dans son contexte de la décolonisation. Sur un ton sournois, la chef de la diplomatie française, ne souffle aucun mot sur le timing de la polémique suscitée par la révision des accords de l'immigration de décembre 1968, qui demeure une affaire franco-française dont les commanditaires et auteurs sont ceux qui tremblent à l'écoute de l'hymne national algérien. Sur ce plan, il faut préciser que la France qui est restée 132 ans sans faire de visa en Algérie, continue de léser les Algériens en matière de son octroi, tout en empochant chaque année des millions d'euros sans fournir aux demandeurs des arguments valables. Dans le même sillage, il faut noter que la promulgation du décret présidentiel du 24 mai dernier, s'inscrit dans la mise en conformité avec la nouvelle constitution algérienne, adoptée par le peuple algérien le 1er novembre 2020, coïncidant avec le 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution, ayant enfanté le très sacré et adulé hymne national algérien Kassamun, qui continue de faire vibrer les Algériennes et Algériens et tous les peuples opprimés des quatre coins du monde. La tribune de l'agenda Rienkour publiée ce vendredi sur le média hexagonal Le Figaro, au sujet du retour du couplet, n'est que la suite de ces nuits cauchemardesques de la Nouvelle Algérie, qui se positionnent davantage comme un état pivot sur la scène internationale. La visite que vient d'effectuer le président Tebboune, en Russie, reçue en grande pompe au Kremlin, en est une parfaite illustration de cette Algérie qui retrouve sa place, comme un pays fréquentable au service du développement, de la paix dans le monde et hostile à toute forme de néocolonisation ou de tutorat. Dans un communiqué posté sur sa page Facebook, l'ancien diplomate et ministre de la Communication, M. Abdelaziz Rahabi a réagi aux déclarations de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna concernant le décret présidentiel portant les conditions d'interprétation, intégrale ou partielle, de l'hymne national. Ainsi et pour M. Rahabi les déclarations de la chef de la diplomatie française sont choquantes, inappropriées et inacceptables. Catherine Colonna n'a nullement le droit de remettre en cause une décision de souveraineté, « Il est déplorable qu'un membre du gouvernement alimente un débat avec une déclaration inappropriée et inacceptable dans un contexte interne marqué par des campagnes de désinformation de la droite française qui cible l'Algérie et essaye de l'impliquer dans la politique migratoire française » assure M. Rahabi. « Sous-titrage Société Radio-Canada »